Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera d'une notion essentielle en finance d'entreprise, il s'agit de la capacité d'auto-financement. Après un rapide point de cours, nous verrons comment la calculer de façon détaillée via notre classique tableur Excel. Mais tout d'abord et comme à chaque fois, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà tout, place au cours. Avant de démarrer la construction de notre fichier Excel, je vous propose un rapide point de cours. Alors la capacité d'auto-financement, qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, la capacité d'auto-financement est différente du résultat comptable. Voyons à présent les différences majeures. Deux différences principales, la première, la CAF est calculée à partir des seules charges qui sont des décaissements et des seuls produits qui sont des encaissements. Cela neutralise donc les effets des dotations et reprises d'amortissement ainsi que les provisions. Deuxième différence principale, la capacité d'auto-financement est calculée hors résultat exceptionnel. De même, elle est calculée en ne prenant pas en compte les plus ou moins values. Pourquoi calculer la CAF ? Parce qu'il s'agit d'un résultat des flux nets, à l'exception naturellement des produits de cession, comme on l'a vu tout à l'heure. Et surtout parce que la capacité d'auto-financement correspond à la capacité de financement réelle de l'entreprise, puisqu'elle ne prend véritablement que les mouvements de trésorerie de votre exploitation. Deux modes de calcul peuvent donner le montant de votre capacité d'auto-financement. Le premier, à partir de l'excédent brut d'exploitation, ou comme abrégé ici EBE, la CAF sera égale à l'excédent brut d'exploitation, plus les autres produits encaissables, sauf les produits de cession, moins les autres charges décaissables, sauf les valeurs comptables des éléments cédés. Deuxième mode de calcul, à partir du résultat comptable, la capacité d'auto-financement sera égale au résultat comptable, plus les charges non décaissables, moins les produits non encaissables, moins les produits de cession. Alors, après avoir vu ce petit point de cours, on va retourner maintenant sur Excel, où je vais vous détailler le calcul de la capacité d'auto-financement poste par poste. Et pour calculer notre capacité d'auto-financement sur Excel, on va commencer par mettre un petit titre. On aura les différents exercices. Je vais le faire, on peut le faire sur 3 ans, donc en N, en N plus 1, et en N plus 2. Donc, pour démarrer notre calcul, on part de quoi ? On va partir du chiffre d'affaires, et donc du chiffre d'affaires net. On appuie sur Entrée. Deuxième poste, qu'est-ce qu'on va ajouter à notre chiffre d'affaires ? On va ajouter la production stockée. Donc, plus ou moins la production stockée. Vous allez appuyer sur Alt, 2, 4 et 1. Comme ça, vous allez faire apparaître le signe plus ou moins comme ceci. Vous allez ajouter la production stockée. Ensuite, nous allons ajouter la production immobilisée. On va mettre un espace. Ensuite, on aura les autres produits et subventions d'exploitation. Donc, plus autres produits et subventions d'exploitation. Comme ceci. Et tout ça va vous donner le montant généré par votre activité. Comme ceci. Donc, on va mettre juste le total ici en gras. Le titre, on va le mettre en gras aussi pour une meilleure présentation. Et ensuite, nous allons attaquer la deuxième partie qui concernera le calcul de la marge brute pour notre fichier. Voilà. Je le mets en gras. Comme ceci. J'aère un petit peu les colonnes. Je peux éventuellement centrer aussi les différents éléments. Voilà. Donc, on va rajouter une petite fonction somme. Là aussi, pour prendre les différents indicateurs. Voilà. Donc, vous allez ajouter tous ces éléments-là à votre fichier de calcul. Comme ceci. Ensuite, une fois qu'on a traité notre chiffre d'affaires, on s'attaque aux différents achats. Donc, on va y soustraire les achats. N'oubliez pas, il s'agit de calculer le flux de trésorerie. Quelque part pour obtenir votre CAF. Donc, on soustrait les achats. Plus ou moins Les variations de stock de marchandises. Les matières premières et approvisionnantes. Voilà. Alors, pour le nom ici, je suppose, voilà, c'est pas un égal qu'il faut mettre. C'est un petit guillemet, comme ceci. Voilà. Ensuite, nous avons le solde des différences de change sur opérations liées à l'activité courante. Donc, là, c'est quand même un cas assez spécial. Je ne pense pas que vous allez le rencontrer beaucoup de fois, mais on va quand même le mettre. Solde Des différences de change. Tout cela va vous donner, donc, la marge brute. Comme ceci, on va la mettre en gras. On n'oublie pas de prendre, là, on va l'élargir aussi, voilà. On n'oublie pas de prendre notre petite fonction somme. Et là, on va ajouter tous ces éléments-là à notre activité. Comme ceci, vous tirez la formule. Voilà. Vous pouvez le mettre aussi en gras. Mettre un format monétaire aussi, hein. Comme ceci. Voilà. Et voilà, pour faire apparaître vos petits sous-totaux. Une fois que vous avez votre marge brute, vous allez calculer votre valeur ajoutée. Comment calculer sa valeur ajoutée ? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de soustraire à la marge brute les autres achats et charges externes. Or, credit by natural. Donc, on va soustraire ces éléments-là. Autres d'achats et charges externes. On ajoute notre petit guillemet pour ne pas qu'il interprète cela comme une formule. Or, credit by. On appuie sur Entrée, naturellement. Et donc, nous obtenons notre valeur ajoutée. Qui va correspondre au total de la marge brute, moins les autres achats et charges externes. On appuie là. Voilà. On met notre petite formule. On tire les différents éléments vers la droite pour les trois années. On va les mettre en gras là aussi. Comme ceci. Et voilà notre valeur ajoutée. Maintenant, nous allons arriver à l'excédent brut d'exploitation. Comme je vous ai montré dans la partie de cours précédente. Donc, pour cela, il faut enlever les frais de personnel. Moins frais de personnel. Et il faut aussi enlever, bien entendu, les impôts, taxes et versements assimilés. On appuie sur Entrée. Et tous ces éléments-là nous donnent. Je vais rajouter d'ailleurs un égal à chacune de mes petites formules. Voilà. Ça nous donne l'excédent brut d'exploitation que je vais abréger ici, EBE. En gras. Attendez, je vais peut-être même le mettre directement comme on a de la place. D'exploitation, voilà, comme ceci. Qui va correspondre. Voilà. Égale à la somme. Des éléments précédents. Je suis rentré et on tire notre petite formule. On met tout ça en gras comme on l'a fait tout à l'heure. Et voilà, nous sommes arrivés à l'excédent brut d'exploitation. C'est là que maintenant tout va se faire pour obtenir notre résultat brut d'exploitation. Et enfin, notre capacité d'auto-financement. Et pour ce faire, on va donc rajouter à notre excédent brut d'exploitation. Donc, je vais un petit peu descendre mon fichier. Voilà, pour que vous puissiez bien voir. On va y soustraire les redevances de CréditBuy. Donc, moins les redevances de CréditBuy. Nous allons aussi soustraire les intérêts payés et charges assimilées. Nous allons y ajouter les intérêts reçus et produits assimilés. Puis, nous allons y ajouter les produits financiers de l'actif immobilisé. Puis, plus ou moins le solde des opérations en commun. Donc, là, encore, je pense que ça va concerner très peu de personnes. Mais pour que vous ayez le fichier complet, au moins, ça vous permettra de pouvoir travailler dessus. Donc, ce que je disais, plus ou moins le solde des opérations en commun. Et enfin, on va y soustraire les dotations aux provisions pour dépréciation sur actifs circulants. Tout cela va donc nous donner le résultat brut d'exploitation. On va donc additionner avec le dernier indicateur calculé. Donc, voilà, notre fonction Somme. Voilà. On ajoute tous les éléments qu'on vient d'y inscrire. Bien sûr, il faudra, lorsque vous allez mettre les éléments de redevances de CréditBuy, il faudra bien voir si elles sont négatives ou non. Pour respecter le symbole ici, puisqu'on ajoute tout dans ce sous-total. On tient notre formule. On prend tout ça. On met un petit peu de gras. Maintenant que nous avons notre résultat brut d'exploitation, nous avons quasiment notre capacité d'autofinancement, puisque celle-ci va ici correspondre au résultat brut d'exploitation auquel nous allons retirer la participation des salariés, ainsi que l'impôt sur les bénéfices. Donc, on démarre. Moins la participation des salariés. Moins l'impôt sur les bénéfices. Et on obtient donc notre capacité d'autofinancement. Pareil, on prend notre petit total. Voilà. Comme ceci. On tire la formule, on sélectionne le tout. On le met en gras. Voilà. Et vous avez votre petit tableau de calcul de capacité d'autofinancement. Alors, on va faire un petit peu de mise en forme. Je vais rajouter quelques petites bordures, quand même. Voilà. Comme ceci. On peut éventuellement aussi mettre en gris les différentes lignes de total. Voilà. Comme ça. On va reproduire la mise en forme. Sur la marge brute, comme ceci. La valeur ajoutée. L'excellent brute d'exploitation. Le résultat brute d'exploitation. Et enfin, la capacité d'autofinancement. On peut aussi éventuellement enlever le quadrillage. Pour rendre votre fichier bien plus agréable, esthétiquement parlant. Voilà. Comme ceci. On sort de la mise en forme. Et voilà donc votre petit fichier Excel de calcul de capacité d'autofinancement. J'espère que vous avez compris cette notion qui est relativement importante en finance d'entreprise. En tout cas, n'hésitez pas éventuellement à me mettre un commentaire en dessous de cette vidéo. A la liker si elle vous a plu. Moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501